Jean-Pierre nous a rejoint pour nous parler de la foire de la Saint-Martin à Aramont. Si je ne me trompe pas, c'est ce samedi 11 novembre 2024. J'ai lu un truc de dingue, 28e édition, c'est vrai ou pas ? Alors, ce sera lundi cette année, le 11 novembre, et nous en serons à la 29e, tout augmente. Tout augmente, 29e, c'est un truc de dingue, ça veut dire que pour arriver à la 29e, il faut sans cesse se renouveler ? Tout à fait, sans cesse renouveler sur le plan notamment du défilé, parce que c'est ce qui attire beaucoup de personnes sur notre village ce jour-là, puisqu'on chiffre à peu près sur la journée à à peu près 10 000 personnes, sachant qu'il n'y a que 4 000 habitants sur notre petit village situé au bord du Rhône. D'accord, donc on va dire plutôt bien situé. Et alors, qu'est-ce qu'on va y découvrir pour cette 29e édition ? Alors, il y a plusieurs espaces. Il y a l'espace foire, produits artisanaux, alors c'est gourmand, c'est la décoration, c'est des vêtements, donc des créations artisanales essentiellement, sur une grande partie du centre du village. On a un espace métier d'antan, avec des démonstrations de vieux métiers, donc c'est tailleur de pierre, c'est fabrication d'archers, fabrication de bougies par des personnes, effectivement, avec des ateliers aussi pour les enfants. Et puis, un grand moment de rassemblement, qui est le défilé qui a lieu à 11h15, qui rassemble à peu près 500 défileurs, voilà, en costume, effectivement, on ne parle pas déguisement, on parle de costume, qui, cette année, représenteront des tableaux, puisque chaque année, on donne un thème. Cette année, c'est objet d'histoire, sachant que tous les objets ont une histoire, que certaines histoires sont construites à partir d'objets, l'objet au sens large du terme, bien évidemment. Donc, on a dit, tout un gros programme, ça va commencer à partir de 8h jusqu'à 17h30 environ, avec, bien sûr, de l'animation musicale tout le long. Tu l'as dit, on va y retrouver de l'artisanal local. Là aussi, pareil, on fait attention un petit peu aux gens qui prennent un stand, à ceux qui viennent s'installer. Tout à fait. Alors, dans les habitués qu'on connaît, ça se renouvelle un petit peu et on leur demande, bien évidemment, à vendre les produits qu'ils proposent à l'exposition et à la vente, parce qu'ils viennent aussi pour vendre, effectivement, et se faire connaître. Donc, on fait un tri, donc à cet espace intérieur, dans les murs du village, où on a ces créateurs, ces artisans qui nous proposent des produits. Et un espace, après, parce que le commerce est libre, un espace un peu à l'extérieur, mais qui est très proche pour toutes les personnes qui viennent aussi au dernier moment, non inscrites, qui veulent s'installer le matin pour proposer divers produits à la vente, qui ne sont pas forcément des produits artisanaux. Donc, tout le monde peut trouver aussi son compte sur ce temps-là, entre 8h et 17h30, jusqu'à la nuit tombée. Foire de Saint-Martin-d'Aramont. Alors, si les gens se disent, mais ça se trouve où, Saint-Martin-d'Aramont ? Alors, on l'a dit, tu l'as évoqué, un petit village, mais il se trouve où, ce petit village ? Alors, Aramont, Aramont se trouve presque à la frontière du Vaucluse, du Gard-de-Bouche-du-Rhône. Nous sommes à 10 km, 12 km d'Avignon, à peu près. Voilà, sur la départementale qui renie Bocquer à Avignon, un tout petit village, alors qui était connu pour sa centrale thermique EDF, qui est en déconstruction. On a aussi deux entreprises pharmaceutiques qui sont Sanofi et Quinze. Voilà, mais voilà, 4000 habitants nichés au bord du Rhône. Voilà, le fleuve roi, comme on l'appelle ici. Beau petit village à découvrir, parce que, hormis la fête qui s'y déroulera en plein centre des villages, il y a, je suppose aussi, tout un patrimoine à visiter et puis de charmants commerçants qui vont accueillir un petit peu tout le monde. Voilà, il y a vraiment un patrimoine important, vraiment, dans le centre ancien. Il y a même un château où Diane de Poitiers, il y a séjourné quelques heures ou une nuit, en tout cas, en son temps. Et un vieux patrimoine restauré, entretenu, voilà, qui vaut le détour, effectivement. Et les vieux métiers attirent, justement, vers ce village ancien qui est très riche, en tout cas. Alors, comme on fait de la promo, on peut ne pas faire, on peut faire de la promo, mais pas que pour l'événement aussi, parce que pour un tel événement, je rappelle, 29e édition, c'est énormissime, avec de la nouveauté, encore une fois, il faut des partenaires pour organiser un tel événement, à la fois public et à la fois privé ? Oui, alors, partenaire public, bien sûr, la mairie d'Aramont, en premier lieu, avec des subventions, puis aide technique logistique, ça mobilise quand même pas mal d'agents techniques avant et après pour les mises en place. On a la caisse locale du crédit Ricolle d'Aramont, on a les commerçants d'Aramont, qui sont nombreux à nous apporter leur soutien financier, effectivement. Et quelques amis de l'association qui viennent nous prêter main forte pour le jour J. Il faut savoir qu'on n'est qu'une quinzaine dans cette association, qui a fondu et qui maintient cette tradition depuis... Alors, il faut savoir que c'est entièrement gratuit, le défilé est gratuit, les parkings sont gratuits, ce qui est rare dans le secteur. Voilà, l'accès à l'espace est au lieu entièrement gratuit toute la journée. Mais c'est bien de le dire parce qu'il y a de plus en plus de communes qui installent des parkings payants un petit peu partout, notamment autour des côtes, bon, ce qui peut se comprendre aussi peut-être, ça c'est un autre débat, mais les gens se posent aussi souvent la question, c'est-à-dire, ok, je veux bien venir, je veux bien venir en voiture, mais si les parkings sont payants, ben là, ça change un petit peu la donne. Donc là, c'est bien de le spécifier que les parkings sont entièrement gratuits. Voilà, tout à fait. C'est notre spécificité. Pardon ? C'est notre spécificité, la foire est gratuite, les parkings sont gratuits. Tout est gratuit, mais c'est magnifique. Mais je suppose que quand même, tout ce qui va être buvette et puis amusegule, c'est pas gratuit quand même. Ok, mais il y a six food trucks, six food trucks parce que les restaurateurs et bars du village qui proposent de la restauration aussi sur place. Et bien oui, quand il y a des artisans qui vendent, effectivement, il y a de l'achat, effectivement, sur place. Et ça génère quand même une bonne activité commerciale pour le village. Le choix de la date, est-ce que ce choix-là, il est important ? Il est historique. Il date de 1565, puisque cette foire a été autorisée par Charles IX, roi de France de l'époque, a autorisé à ramment organisé deux foires, le 11 novembre et le 1er mai. C'était un petit peu en concurrence à Bocaire, qui avait ces foires aussi, qui est quelques kilomètres en dessous de nous sur le Rhône. Et donc le 11 novembre, il faut savoir que c'est la Saint-Martin, c'est le saint patron au calendrier. Et là, on le s'est fêté un peu partout à Tours, un peu partout dans tous les coins, la Saint-Martin. Et nous, particulièrement à Ramon, puisqu'il y a quand même une autorisation historique de 1565. Bon, il y a une interruption, effectivement, depuis. Ça a été repris en 1995 par un groupe de FADA, comme on dit ici, qui s'est lancé dans cette aventure et qui perdure. Parfait. On en sait beaucoup plus sur cette animation qu'il ne vous faut pas manquer. C'est le 11 novembre à partir de 8 heures. Alors, bien sûr, vous pouvez venir quand vous voulez. Mais il y a un événement qu'il ne faut absolument pas manquer. Et tu l'as énoncé brièvement. C'est ce fameux défilé objet d'antan. À en référer sur la photo, sur l'affiche, pardon, ça risque d'être, on va dire, fabuleux. On voit déjà qu'il y a énormément de monde, en tout cas, sur l'affiche. Mais je suppose qu'en réalité, il y a beaucoup de monde. Par rapport au nombre d'habitants, c'est quoi ? On passe du simple au double, au triple ? Alors, 4 000 habitants, sur la journée, on arrive à 10 000 qui passent. Estimés, quoi, voilà. Oui, c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, on a tout bien compris. Je vous rappelle que c'est une animation entièrement gratuite, offerte pour tout le monde à venir en famille, bien sûr, 29e édition de la foire de Saint-Martin d'Aramon avec son marché artisanal, ses produits gourmands, ses vieux métiers et ce fameux défilé des animations diverses et variées et surtout des animations musicales qui seront au rendez-vous. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez faire gagner un reportage à notre ami Jean-Pierre qui est président de l'association Les Amis de la Saint-Martin, je fais une parenthèse, peut-être quelques mots brièvement, mais très vite fait, sur l'association Les Amis de Saint-Martin. Alors, une quinzaine de personnes, dont une qu'elle a depuis l'origine, depuis 1995, qui se réunissent une fois par mois habituellement et on accélère un petit peu vers la fin, qui travaillent, bon, là, on va travailler déjà sur la prochaine, ce sera la 30e, pour nous, c'est une date importante, qui travaillent dès le mois décembre, janvier sur l'édition prochaine parce qu'on se fait plaisir. On se fait plaisir et on prend du temps à faire plaisir aux autres. Tant que c'est un plaisir, c'est très bien. Bon, c'est parfait. En tout cas, on peut vous siffre. Je vous rappelle que vous tapez « Foire de la Saint-Martin-d'Aramont » avec notre ami Google. Vous allez trouver toutes les explications possibles, inimaginables, avec aussi tout le programme en ligne. Donc, je me répète, si vous voulez qu'on engage une équipe de télé, caméramans et journalistes pour vous proposer un reportage sur cet événement qui aura lieu le 11 novembre. Il vous suffit de voter le chiffre en haut à droite de l'écran, le chiffre 2. Et si Jean-Pierre atteint les 30 votes, donc les 30 personnes qui voteront le chiffre 2 dans les commentaires, eh bien, Jean-Pierre sera ravi de pouvoir nous accueillir et nous lui offrirons, bien sûr, ce reportage en retour. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à vous.